Deux hommes heureux sur le plateau de première édition, de retour de Sochi, 2 des 15 médailles françaises, l'argent pour Steve Micillier, le bronze pour Alexis Peintureau dans le slalom géant. Bonjour messieurs. D'abord merci de vous être levés tôt pour première édition. Comment ça va d'abord Alexis ? Ça va, ça va plutôt bien. Bon, on a un peu de mal peut-être avec ce cirque médiatique qui vous envahit depuis cette médaille ? Qui nous envahit, je ne dirais pas à ce point-là non plus, mais c'est vrai qu'on a eu une journée qui était chargée après le géant, avec beaucoup de médias et c'était surtout très rapproché, donc on courait les uns après les autres. Mais une fois qu'on a tourné cette page-là, derrière on avait fait le slalom, c'était bien passé, puis derrière on est rentré tranquillement et c'est en revenant à Paris qu'on recommence à faire un peu des médias. Steve, c'est un nouveau statut quand même j'imagine maintenant. On vous reconnaît dans la rue, on vous sollicite, vous signez des autographes. Comment vous vivez ça ? Plutôt bien. Vous êtes un garçon discret, je sais que c'est difficile pour vous médiatiquement, c'est plutôt le truc. Plutôt discret, mais ça ne va pas non plus tout changer. Je pense toujours à ma tranquillité, donc pour l'instant j'en profite et je me laisse couler au flot. – Davantage sollicité, peut-être par… enfin on vous drague davantage, les marques vous drague davantage par exemple ou pas ? – Non, pas encore, c'est tout neuf, donc pour l'instant la saison d'hiver n'est pas finie, donc on a encore du boulot après, mais on verra ce printemps. – C'est quoi la suite immédiate ? Vous allez faire quoi dans les prochains jours, une fois peut-être que la pression médiatique sera retombée ? – On va retourner skier. – Mais on trouve encore une motivation quand on a rapporté une médaille pour aller remettre ses skis ? C'est quoi la prochaine étape, le prochain challenge ? – Tu n'as pas envie de souffler un petit peu ? – Souffler, non, parce qu'on a investi tellement de temps dans l'entraînement tout le printemps et l'été, donc au moins finir la saison correctement pour exposer ce printemps, pour se ressourcer pour l'année prochaine. – Et puis on est davantage attendus maintenant, enfin voilà, vous faites partie des tout meilleurs skieurs au monde dans votre discipline, mais là, vous allez être d'autant plus surveillés, n'est-ce pas ? – Je pense que par les autres, non. – Non, pas forcément. – Par les autres skieurs, non, parce que ça fait un moment que maintenant ils me connaissent, ça fait plus ou moins deux ans que je monte régulièrement sur les podiums, mais par contre, par les médias, certes, encore un peu plus. – Bon, il parait que vous auriez pu être footballeur, vous Alexis Peintureau. – Après, est-ce que j'aurais pu ? Peut-être, mais il s'aurait été en long chemin aussi. – Vous êtes un enfant de Courchevel, vous vivez dans la neige depuis toujours, et vous racontez que tous les jours, vous étiez pratiquement obligé d'aller à l'école de ski, voilà, ça faisait partie, c'était culturel chez les peintureaux. – Ce n'était pas culturel, mais oui, c'est vrai qu'il y avait des jours, j'avais un peu moins envie, je préférais passer du temps avec mes copains ou même faire autre chose, et donc du coup, mon père, dans ces moments-là, me forçait à y aller. – Ça rapporte de l'argent dans un titre olympique ? – Un titre olympique, oui, ça rapporte de l'argent, une médaille, ça rapporte aussi de l'argent, mais je dirais qu'un titre olympique en rapporte beaucoup plus qu'une médaille. – Steve, pour vos stations respectives, Courchevel pour vous, le Grand Bornand, c'est aussi important d'avoir dans ces rangs un médaillé, d'autant que vous n'êtes pas tout seul ? – Oui, au Grand Bornand, on est trois cette année à rapporter de médaille, donc c'est une grande récompense, on en a déjà ramené sur les autres Olympiades, et c'est une récompense pour une station qui met tout pour la compétition, pour faire plaisir aux jeunes quand ils attaquent le ski, et nous on est fiers de montrer aux jeunes qu'en venant d'une petite station, on peut y arriver. – Et d'autant que vous, vous n'étiez pratiquement jusqu'au dernier moment, pas sûr d'y aller à ces Jeux, c'est la preuve que le travail, la motivation, ça paye. – Ça paye, et c'est surtout qu'en équipe de France, en géant, on avait une densité monstrueuse, donc c'était très compliqué, comme quand même le quatrième peut décrocher de médailles. – C'est un beau message pour tous ces jeunes, bravo messieurs en tout cas. On est fiers de vous avoir sur ce plateau quand même, et on est fiers d'avoir ces médailles que vous nous ramenez ici sur la première édition. – Dans une actualité lourde, vous contribuez à donner le sourire à la France. – Merci encore d'être venu ce matin sur le plateau de première édition, et bon courage pour la suite, on est sûr que pour l'un et pour l'autre, ça va très bien se passer. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501